Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rockstead Revolution ! On continue notre petite aventure vers notre deuxième mandat, et ça se passait plutôt bien, les gens sont très contents même si on a notoirement un problème de travailleurs. Et d'ailleurs, je me demande si on ne va pas activer le déplacement forcé. On va perdre de la loyauté sur une unité militaire à chaque fois qu'un civil est déplacé, il va falloir qu'on surveille de près, parce que si une unité perd toute sa loyauté, ça pourrait partir en couille. Mais d'un autre côté, bon, ça pourrait nous aider un petit peu quand même à régler les problèmes, en sachant qu'on a de toute façon pas assez de pop même si on les force à se déplacer. On va donc quand même activer ce truc-là, voir un petit peu ce que ça fait. Et on avait des problèmes de circulation. Alors, si on affiche un petit peu ça... Où est-ce que ça part en couille ? Ici, c'est assez central. Ouais, ça va, ça va... Encore que ici, on pourrait probablement améliorer un peu ça. C'est de la route en terre à l'autre côté, hein. Il y a toujours moyen d'améliorer de la route en terre. Euh... Est-ce qu'on ne ferait pas une petite route qui traverserait jusqu'ici ? Je pense qu'on va faire ça. Alors, une route, non. Si on a les murs maintenant, ça me perturbe. On va la faire démarrer de là. Et rejoindre ici. Et bien sûr, on améliore. On a de l'argent, ça sert à ça. Alors là, bon, ça ne servait peut-être pas à grand-chose à ce doublon-là. Tant pis. Hop. Voilà. On va pouvoir, je pense, distraire une bonne partie du trafic par là. Je regarde un petit peu, hein, les points chauds. Ouais, bon, là, malheureusement, à chaque fois, ça circule à fond ici et on n'y peut pas grand-chose. Sinon, l'un dans l'autre, ça va. Ici, ça vaudra le coup d'améliorer un petit peu ce tronçon également. On va peut-être faire une petite route pour contourner là. Voilà. Ici, vers le nord, ça donne quoi ? Ça donne que ça va, globalement. Ah, ici, le problème, c'est un peu qu'il y a beaucoup de bâtiments qu'on pourrait faire un périphérique qui contourne et comme il y a des villes, ça ne changerait pas grand-chose. On serait de toute façon bloqués. Donc, pour l'instant, on va laisser ça comme ça pour l'instant. On est à combien ? 35%, ce n'est pas non plus dramatique. Normalement, on a aussi, je crois, désactiver les péages pour aider un petit peu à la fin de l'épisode précédent. Dériguler les taxis, malheureusement, ça ne fait rien. On a les stations électriques qui pourraient aider un peu. Ouvrir les frontières, les visas touristiques. On va les augmenter, on va les activer. Ça pourrait faire venir des gens. Toi, je te laissais décider parce que tu ne voulais pas faire des trucs que je voulais que tu fasses. Défense nationale, respect des lois, ça me va. Lui, là, il n'a pas changé les trucs. Internet libre, insécurité sociale. Mais on l'avait changé pour les Plutocrates, non ? Ouais, c'est ça. On visait... Les Plutocrates à Karif. Il y en a beaucoup des Plutocrates à Karif. Karif, 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 Plutocrates. Il y en a deux. Il y en a deux, putain. Les casse-couilles. Sérieusement. Ok. Ce qui nous pose problème, c'est la sécurité publique. Mais on a déjà le max dessus. Donc on ne peut pas y faire grand-chose. On ne sait pas faire beaucoup de choses avec nos points, honnêtement. Là, on est plutôt bien bien remplis. Et les trucs de gestion qu'on a à faire ne nous aident pas des masses. Il n'y a aucun bâtiment, étrangement, pour améliorer la sécurité publique. Et de toute façon, vu notre population, il n'y a pas grand-chose qu'on peut construire non plus. S'adresser à la nation, on peut proposer d'améliorer la sécurité. Mais on n'a pas beaucoup de points de pression dessus, donc ça ne sert pas à grand-chose non plus. Ici, on en est où ? Là, on importe tout ce qu'on peut. Ici, on exporte encore un chouille. Ici, on exporte massivement. Ici aussi, et là, on ne peut pas exporter. Donc l'un dans l'autre, on a encore de la marge. Notre inspecteur des ressources revient tranquillement. Ok. Un agent du renseignement, ça ne nous sert à rien. Non, bah pour l'instant, on n'a pas grand-chose à faire. Force est de constater que le pays est plutôt calme. Du coup, on va passer le tour avec nos poings, c'est pas grave. Alors on a toujours les mangeurs d'hommes, là, il faut faire attention. Donc je continue de bouger mon infanterie pour l'éloigner. Alors ouais, on va faire courir les gens. Voilà. On a tellement envie de lui. Un réseau social américain nous propose de nous vendre des données sur les habitudes des Basangiens sur les réseaux sociaux. Cela nous permettra d'identifier précisément les individus qui pourraient se sympathiser avec le front de libération du Basangie. On est déjà au max dans l'état de droit, donc on va prendre un petit peu plus de renseignement après tout. De toute façon, le front de libération du Basangie, clairement, il est à la rue. Il ne pourra rien faire, c'est terminé pour lui. On n'entend plus parler et c'est pour le mieux. Ici, on va se lancer dans les montagnes. Il ne faut pas qu'on traîne trop. Là, on va aller par là. Alors, ok, ça se rééquilibre un petit peu. On a une unité quelque part qui a dû perdre de la loyauté. Est-ce qu'on peut la trouver ? 2 points, 2 points, 2 points. Ah, c'est toi. C'est toi, c'est toi. Et à côté de toi, il y a des Sam, ce qui ne sert pas à grand chose. On va apporter des renforts au cas où. Au cas où, vraiment au cas où. Toi, j'aimerais que tu viennes jusqu'ici, s'il te plaît. Et vu qu'on a plein de points, j'aimerais que tu doubles ta vitesse. Comme toi, d'ailleurs. Normalement, ce ne serait vraiment pas de bol que ce soit deux fois la même qui perde sa loyauté. En plus, on a la politique qui nous permet d'améliorer la loyauté. Mais bon, l'un dans l'autre, on ne peut pas non plus espérer que... Ok. Alors, ça c'est fait ici. Il nous reste trois mois avant que notre truc se termine. Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore pour nos amis les plutocrates ? Euh... Privatiser la santé, c'est fait. L'internet ouvert, c'est fait. Ouvrir les frontières, c'est fait. No minimum wage. Ouais. Éventuellement. Ça a baissé un petit peu la prospérité, mais on est déjà plutôt bien en prospérité. Donc euh... On peut se permettre... ... de gagner un petit peu de faveur du Ministre de la Justice. Alors, si nos ministres sont contents, nous sommes contents. C'est évident, mais il faut le dire. Votre Excellence, certains libéraux et fondamentalistes essaient de convaincre les familles de ne pas faire vacciner leurs enfants. Ah ! Ils prétendent que les études sont truquées et que les vaccins sont promis par des pseudos intellectuels payés par le gouvernement. Cela pose d'importants risques de santé publique. Alors, on pourrait forcer les enfants à être immunisés et vaccinés à l'école. Respecter les droits des anti-vaccins. Financer une campagne d'éducation. Alors, on va tenter ça. Et s'il faut, on rendra les vaccins obligatoires. Euh... 7 points, lui, il veut. Caric. Ça, c'est à 6. Il va falloir qu'on travaille sur des lois pour ça, je pense. Allez, station électrique. C'est fait. Bim. Politique de confidentialité. Ça, ça baisse la sécurité publique. Il nous faut des trucs qui augmentent la sécurité publique. Euh... Là, rien de très dingue. Ouais, rien de fifou là pour le coup, là-dessus. On va partir sur les technologies de pointe. Ça nous permettra des investissements pour la santé. Même si pour la sécurité publique, on est déjà au max. Euh... Il fait baisser la sécurité publique. Mais bon. Admettons. Là, y'a rien d'intéressant. Au niveau de la défense. Euh... Même la torture, ça fait pas monter la sécurité. Donc rien de dingue non plus là-dessus. Malheureusement. Euh... Toi, je pense pas que t'as grand-chose. Non, c'est presque pire. On pourrait enlever ça. Ça diminue quand même beaucoup la sécurité publique. Même si j'aime bien l'idée. Taxer les organisations confessionnelles. Ça, ça va piquer. T'es un religieux, toi. Ouais. Hum hum. On va désactiver la hotline des lanceurs d'alerte. C'est comme ça. L'inspection des véhicules. Ça doit faire le taf. Marché du carbone. De toute façon, y'a plus rien à... Je crois qu'il voulait pas rechercher ça. Ah si, il veut bien rechercher ça. Pas du coup go. Ouvrir les réservoirs, non. Alors, les affaires étrangères. Y'a peut-être des trucs à faire pour ça. Le cartel pétrolier. On est en train de faire une ambassade. Très bien. Ça, ça nous aide pas. 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 Et ça, ça nous aide pas. Et on a déjà priorité à la sécurité. Mais c'est uniquement à l'international. Et au niveau justice. On pourrait passer en brutalité policière. Mais c'est quand même la violence. Loi sur l'obscénité. Non. Couvre-feu. Poursuivre en justice les citoyens qui sont pas rentrés chez eux avant 22h. On va peut-être pas non plus abuser. Ça me paraît un peu brutal quand même. Bon, déjà on va voir là. Y'a quand même moyen qu'on arrive à faire un truc. Ça tend déjà vers 7 points. Donc ça devrait venir. Mes petits agents de renseignement là. Ils voient vraiment rien. On a totalement fait disparaître le front de libération de la surface du Bazanji. Alors ça me fait très plaisir. On va voir s'ils attaquent le SAME. Ici ça se passe comment ? Ah merde, nos deux unités d'infanterie ont perdu de la loyauté. Est-ce que ça dit que c'est une unité d'infanterie qui perd de la loyauté ? C'était où ? C'était là. Unité militaire aléatoire. Donc normalement c'est pas forcément l'infanterie. Alors toi t'es rendu là où on voulait que tu sois. Il m'a mis un petit peu trop. Tu peux descendre ici. Tu peux descendre ici. Ouais c'est une case trop bas. Tu vas monter, tu peux monter, tu peux pas monter, tu vas aller par là du coup. On veut couvrir cette ville. Voilà, ce petit village, ce village là, et le plus de village possible en haut. C'est bon. Et toi, c'est pareil, tu couvres un petit peu trop là. Mais bon, d'autre côté, il n'y a pas grand chose d'autre d'intéressant à couvrir. Si tu descendais de deux cases, tu peux descendre de deux cases ? Tu peux descendre d'une deux cases comme ça. On ne couvre pas ça, mais on couvre quand même plutôt bien la zone, c'est pas mal. Allez hop. Bah Nifa du coup, ça s'est un peu calmé. Ouais, ça s'est un peu calmé la circulation, c'est cool. Là, on va améliorer cette route. Ici, il y a un petit point chaud parce que la route est sur une usine. Forcément, ça joue. Hop, on améliore ça. Au pire, on la décalera s'il faut. Pourquoi on l'a foutu sur une usine d'ailleurs, cette route ? C'est un petit peu con. Ici, 30% on peut se permettre d'améliorer. Ici, ça va. Notre route est déjà à 16% à notre nouvelle route. On voit que, mine de rien, il y avait du besoin. Et ici, on est redescendu à 13%. Et ça, c'est cool. 25% ici. 4% là. 11% là. On va améliorer la route vers nos importations. Même si c'est pas dingue. Au niveau pop, on va bientôt, je pense, pouvoir baisser le truc. Ici, on pourrait pas importer grand chose. Là, on importe déjà tout ce qu'on peut. Et toi, tu nous vends rien de très très fifou. Par contre, on pourrait se permettre de rechercher un petit peu. On voit claquer un petit peu. Bien-être des citoyens conservateurs. La sécurité internationale et les USA. Et on est passé en alliés avec la Russie. Cette nation nous viendra en Ailes. Nous sommes attaqués par une superpuissance rivale. On peut offrir des accords commerciaux d'uranium. On n'en a pas besoin. On croule littéralement sous l'uranium. Alors, peut-être qu'il y aurait moyen que ce soit l'inverse. Je ne sais pas. C'est-à-dire, eux qui nous offrent des accords d'uranium. Alors, durant le gouvernement de transition, de nombreux actifs financiers de la famille Salmane ont été saisis. Et tant de décidés de ce que nous allons faire. La famille Salmane a énormément volé au peuple. Les nombreux citoyens riquent que leur bien leur soit rendu. Nous ne pourrions utiliser ces fonds pour reconstruire le pays. Alors, on peut les mettre en propriété du gouvernement ou les restituer. On va les rendre. On est déjà au max, mais c'est pas grave. Alors... On a réussi à monter à 7, mais visiblement c'est redescendu direct. Du coup, il nous a décloqué le marché du carbone. Qui était le dernier truc qui restait. Et qui va baisser les ploutocrates, donc on ne va pas le faire tout de suite. Et on a une petite faveur des ressources naturelles. Mais les ressources naturelles, ça ne nous sert plus à rien vu que toutes les améliorations sont gratos. Ici, on pourrait améliorer une petite réserve ici. On va le faire, parce que c'est qu'à 7 dans la capitale. En plus, un petit zoo, ça ne fera pas de mal aux hôtels du coin. Ok, on dirait qu'on est bien revenu au niveau. On va arrêter de faire les cons avec ça. Là, on est à 1 et 1. Qui c'est l'autre qui a perdu ? Il n'y a peut-être pas eu de personnes qui ont été bougées à ce tour-là. Donc ça ne va peut-être pas changer. Mais là, ça va, il ne reste plus qu'une personne qui est en problématique ici. Et toi, du coup, tu vas aller t'occuper de surveiller l'université. Lui, il faut qu'il continue de se barrer, parce que le tigre, là, le poursuit. Et ici, encore un mois, et on verra si on a réussi quelque chose. Toi, tu ne fais toujours rien, tu ne vois toujours rien. On va dézoomer un peu, parce que des fois, ça apparaît loin. Non, toujours que dalle non plus. Alors, les carifs, les plutocrates, ils sont à 68%. À mon avis, on ne va pas y arriver, son objectif. Mais bon, ce n'est pas hyper grave. On peut se permettre de perdre un petit peu de loyauté avec lui. D'ailleurs, est-ce qu'on n'aurait pas moyen d'envoyer un petit cadeau ? Hop là ! Voilà, un petit cadeau pour nos ministres préférés. Et pour toi aussi. Hop là ! Voilà, au moins on remonte. Et on passe le tour. Alors, je garde l'argent de côté, parce que si jamais la Chine décide de dire ouais, nanana, on attaque. Nos réserves de sang sont dangereusement basses dans tout le pays. Si rien n'est fait, nous ne serons pas en mesure de répondre efficacement à une catastrophe majeure. On peut forcer les citoyens à donner leur sang. On peut forcer les carifiés à donner leur sang. On peut financer une campagne de don du sang avant de trouver des volontaires. On peut accepter les risques. Forcer les gens, quand même... C'est un petit peu brutal. On va tenter ça, même si c'est peu probable. Non. Bon. Les gens ne veulent pas donner leur sang, malheureusement. C'est comme ça. Alors, toi tu vas aller par ici. Là, le tigre large. Réussite du piratage du ministère de la défense chinois. Nouveau drone obtenu. Ça c'est bon ça. On a des petits drones. Drones. Putain, ils sont efficaces. Ils sont bons contre tout ce qui est au sol. Et donc, eux, ils peuvent attaquer ça. Ah oui, c'est bon ça. Allez, hop. C'est parti. En plus, ils font un petit bruit. Absolument insupportable quand on les sélectionne. Exactement comme les vrais drones. C'est parfait. C'est très très bien fait. Allez, go. On crame du poing. On en a à foison. On va les envoyer s'occuper de ces foutus mangeurs d'hommes. Ça me fait plaisir. Ici, il n'y a pas de loyauté. Ça m'emmerde un peu. On a le truc qui remonte d'un aléatoirement. Le problème, c'est que ça remonte d'un aléatoirement. Même ceux qui sont à fond, je pense. Du coup, contrairement au truc qui fait que ça baisse. Bah, c'est un peu chiant. Toi, tu vas continuer de monter par là. Par contre, toi du coup, tu vas redescendre. Hop là. On a besoin de vérifier la loyauté des gens du coin. Ici, deux mois. On va passer le tour. L'IA adaptatif dont vous avez ordonné à la construction dans le site clandestin a fait une proposition. Elle demande l'accès au bâtiment de production du site afin de construire des prototypes de robots qui pourraient aider l'armée. Selon l'IA, elle pourrait nous fournir des drones autonomes qui ne se fatigueront jamais et qui n'auront pas de problème de morale. Ha ! Ça pue l'arnaque ! Mais on va accepter. Pour avoir un petit peu de fun. Excellency. Nos troupes reportent quelque chose de difficile à croire. Les machines à la facility clandestin a semblé être opérée en leur propre. Il semble que notre recherche dans l'intelligence artificielle a eu... ...un break-through ? Alors pourquoi je fais ça ? Je ne sais pas si on peut le voir. Non, on ne peut pas le voir. Mais il y a un... Il y a un succès, remporter la guerre des machines dans le jeu. Qui pourrait être fun. Du coup, on va voir si on peut l'avoir, ça pourrait être intéressant. Donc on a perdu la main là-dessus du coup. Et on a des chasseurs assassins. Qui sont, on dirait, des bons gros terminators des familles. Alors on va replier notre Sam. Bim ! Il va falloir qu'on envoie... Quelques troupes, je pense. Ouais, on voit qu'ils attaquent toute cette zone. Alors on va évêquer notre Sam. Mais par contre, il va falloir qu'on revienne en urgence là. Avec nos différentes troupes. Heureusement, on a ce qu'il faut. Oh putain, ils ripostent les p'tits cons. Et ils ripostent dur. On va voir si des petits hélicoptères seraient à même de se débarrasser de ça. Tu peux pas attaquer ? Donc par là. Excellent. Excellent. Ah, ils ripostent également. Excellent. Et toi, si je te double ton mouvement... Tu peux venir que jusqu'ici, malheureusement. C'est de la vieille montagne à la con. Excellent. Excellent. C'est pas grave, hein. On va peut-être perdre une ou deux unités. Mais euh... On a moyen de récupérer. Notre chef glorieux a pris un peu cher également. Excellent. Excellent. On va commencer à ramener du monde. Excellent. Excellent. On va continuer de créer des unités. Si c'est juste ces deux unités là à nettoyer, ça devrait aller. S'il continue de créer des unités par contre, il va nous falloir du renfort. D'autre côté, on va pas oublier qu'il faut qu'on gère les amis mangeurs d'hommes là. Et après, on pourra rapatrier nos drones, je pense. Content qu'on n'avait pas utilisé tous nos points. Bonne chose de faite. Allez, go. Ici, on a regagné notre loyauté. C'est parfait. Donc on va rester en protection ici. Avec cette armée. Et idem, celle-là défend la zone. On pourrait commencer à rapatrier notre mortier. Parce que mine de rien, c'est tout près de la capitale. Si on perd notre chef glorieux ou si on perd notre palais là, on perd la partie. Donc il faut pas non plus qu'on y aille trop à la nique. On construira peut-être une base avancée prochain coup. Bon, lui, il a quand même bien bien souffert. Donc il fera pas grand chose. C'est parti. Voyons un peu ce que nous fait notre nouvelle IA. Assimilation des robots. Quoi ? Certainement pas. On va les rendre gratuits, tiens. Bam, c'est cadeau. Plus un de divertissement. Ça me fait plaisir. Alors, les machines, comment ça se passe ? Elles ont défoncé l'un de mes tanks. Mais heureusement, le chef glorieux est là. Bim. Alors, et après ? Faut qu'on attaque ça ? Effectivement, on peut attaquer ça. Problème. L'humanité s'est adaptée aux machines prédatrices. Cause. Mauvaise analyse du procédure d'adaptation des humains. Solution négociée une trêve avant de pouvoir établir une nouvelle stratégie. Alors, on peut dire. Est-ce que vous avez dit ça à voix haute ? Détruire l'IA. Plus de 10% de probation totale. Quand vous arriverez en envahir, dites-leur bonjour de ma part. Détruire l'IA avec un coup de pierre de son nez. Ha 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 ! C'est complètement con ! On va chercher les relations à l'extérieur. Alors du coup, qu'est-ce que ça fait ? On récupère notre truc. Mais par contre, elle est toujours détruite. Elle est toujours là, c'est dommage. Je l'aurais bien détruit pour améliorer l'infection. Et on l'a détruit avec un coup de pierre tourné. Ça, c'est pas la classe. Allez, on va aller se soigner un peu. Je pense que lui aussi, il faut qu'on l'amène dans cette zone pour qu'il soigne. Ensuite, on a des tigres à éliminer. Et on va se débarrasser de toutes les menaces sur le bassin et j'y bientôt. Il y a toute la map qui tremble quand ils se déplacent là. Chef Glorieux. Ah oui ! Vache, ils attaquent de loin. C'est la violence. Du coup, vous allez rester dans le coin. Ok, on est débarrassé des mangeurs d'hommes. Allez donc faire un tour par ici. Alors ici, on a débloqué l'ambassade à Beijing. C'est parfait. J'aimerais bien débloquer l'accord maritime. Ça serait pas mal l'accord maritime. Très mauvaise idée. Pourquoi très mauvaise idée ? Autoriser les inspecteurs de l'ONU à inspecter les navires. T'es quoi toi ? Conservatoire religieux. Du coup, effectivement. On va plutôt faire ça même si elle aime pas. Parce que incitation à l'immigration, ça nous permettra d'agréer nos problèmes qui sont déjà plutôt bien réglés. Alors elle, elle a cherché le test de citoyenneté sans grande surprise. On va certainement pas le faire. Alors ça, elle ne voudra pas les statues. On s'en fout un peu. Sécurité dans les aéroports. Les citoyens doivent se dénuder et chanter de mémoire les 24 couplets de l'hymne national devant une caméra à rayon X avant de pouvoir embarquer. Ah oui. C'est peut-être un petit peu brutal quand même. Mais bon. On va le faire. Parce que ça lui fait plaisir. Ici. Tu vas aller faire un tour par là. Elle. Elle est déjà en train de se déplacer par ici. C'est parfait. Bon bah la révolution des machines s'est plutôt bien passé un dans l'autre. On va rapatrier notre Sam. Toi du coup, il n'y a plus de menace. Donc tu vas pouvoir... Oula, pourquoi je ne l'ai pas sélectionné ? Doubler tes points déjà et revenir ici. Toi, on peut faire ça. Prospecter une nouvelle ressource. Putain, c'est tout prêt en plus. Qu'est-ce que tu vas nous trouver de beau dans notre belle province capitale ? Dis-moi. Et c'est cool. On va pouvoir ré-envisager la construction de bâtiments. Ça, ça fait bien plaisir. Je construirais bien une université à Karif. Une bonne petite université. Université. C'est 10 de pop. C'est un peu beaucoup quand même une université par contre. Et que 4. inspecte. Inspecte. Du pétrole. C'est pas si mal. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Une raffinerie. Hop, c'est parti. Une petite raffinerie. On va l'envoyer en haut. Voila. Et toi du coup, tu retournes là. Dès que tu peux. Pfff. Est-ce que on peut pas exporter du pétrole vers des gens ? Non, eux ils sont pas très intéressés. Là on exporte déjà tout. Et eux, c'est l'inverse. Ils en veulent. Enfin, ils en vendent. On pourra probablement pas faire beaucoup mieux sur l'exportation de pétrole. Mais c'est pas grave. Au moins, on a de la réserve. Ici on est même obligé d'importer du plastique. Alors ça par contre... On peut faire quelque chose. Heu... Usine de plastique, c'est là. Ca coûte une pop. On va en faire une à carif. Ici, ouais, c'est bien. Je veux pas trop que ça soit trop proche de la ville. Voilà, une petite production de plastique. Quand même. On peut produire ça chez nous. Autant l'or, on a pas trop le choix. Autant le plastique, on peut se permettre. Il est beau notre hôtel. Regardez-moi ça. Excellency. Ici, on est bien. Ici, on est bien. On passe. Bon, bah on a plutôt bien réussi à gérer les différents problèmes. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais je confirme que j'ai bien eu le succès. Mettre fin à la révolution des machines. La demande en objet de luxe monte en flèche. Est-ce que vous pourriez nous en fournir 12 par mois ? Objet de luxe. On en fournit déjà pas assez. Je peux pas, je suis désolé. Je ne pourrais pas. Et on a réussi l'objectif quand même. J'y crois pas, tiens. Grâce au petit bonus de 10% là, ça va peut-être aider. Du coup, il a malheureusement plus rien à débloquer. Et lui... Pendant que vous vous occupez des affaires d'Etat, j'ai préparé des plans pour une nouvelle politique. La guerre psychologique. Les unités d'infanterie affrontent que je puisse un dégât contre les unités soutenues par les Etats-Unis, la Russie ou la Chine. Alors ça, ça peut arriver. Si jamais on a un pays étranger qui nous déteste profondément. Là, c'est pas le cas, mais ça peut arriver si on prend certaines décisions ou si on privilégie vraiment à fond un des pays. Et bien, ceux qui nous aiment pas soutiennent le FLB. Du coup, on a des unités du FLB soutenues par des grandes puissances et qui sont du coup au moins... Ils ont un point de vie de plus, des meilleures armes, etc. Donc ce truc là pourrait toujours nous servir, pourquoi pas. On va pas s'en plaindre. Pour l'instant, on va pas l'activer bien sûr, mais... C'est à garder en tête. Alors, on a une faveur du Ministère de la Justice. C'est la défense pour ça. Je crois que c'est les journalistes qu'on peut améliorer, mais ça ne nous sert à rien. Ça c'est quoi d'ailleurs ? C'est le développement, les universités. C'est vrai que quand je pense sur les nouveaux trucs, il faudrait que je me souvienne. Je peux les améliorer direct. Ce serait dommage de ne pas le faire. Bon, alors là, visiblement... Je ne vois pas ce que c'est. Tiens, je ne t'ai pas amélioré toi. Pas un G Corp. Ici, on va aller faire un petit tour par là, mais je n'y crois pas trop. Je peux faire des routes sur... Je peux faire complètement des routes comme ça. Vu que ça fait un moment qu'on l'attend, je pense qu'on va se lancer dans cette petite déviation. On va partir sur de la route à peu près potable, mais pas non plus une autoroute pour l'instant. Ça va nous permettre de nous déplacer un peu plus vite dans le pays sur cette zone. Et si on se replie là-dessus, ok. Bon, bah notre pays va plutôt bien, franchement, l'un dans l'autre. Toi t'es remis, tu viens là. Les drones, ils attendent là. Et du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Je pense qu'on s'achamine doucement vers la fin. Enfin, en tout cas, vers la prochaine élection de notre mandat. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir regardé. Et à très vite pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada